Générique Salut à tous, bienvenue sur le plateau du journal de la Route du Rhum, 11e édition, 40e anniversaire avec, vous l'avez vu, ces belles images de la victoire de Francis Joyon. On s'est retrouvé 40 ans en arrière lors de la première édition de 1978 entre Birch et Malinowski. C'est à peu près la même chose qui s'est déroulée sur la fin de cette magnifique épreuve. Bonsoir Jean-Daniel Arnaud. Bonsoir Rudy. Et pourtant Jean-Daniel, sur les côtes de Guadeloupe, c'est pourtant François Gabard qui tenait cette victoire. C'était un scénario que personne n'aurait imaginé, mais en même temps que tout le monde souhaitait. C'est-à-dire une arrivée avec du scénario éthico-clien, avec du suspense. Mais François Gabard, sur la côte de la Bastère, a parfaitement mené sa barbe jusqu'à la bouée de Bastère, où il a mis énormément de temps à passer, ce qui était normal, ce que chaque Route du Rhum va se passer. Les skippers se plaignent de cette bouée de Bastère, mais ça fait partie du mythe. Il faut passer la bouée de Bastère, effectivement, ça prend énormément de temps. Et il a pris du temps pour la passer, il a pris à peu près entre deux heures et deux heures et demie. Mais une fois que c'était passé, on est parti sur Vieux-Fort, mais la grosse difficulté, c'était entre Baïf et Bastère. Ça a été très 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 long du fait qu'il n'y avait pas de vent du tout. Même à certains moments, le bateau reculait à cause de léger courant qu'il y avait. Alors les spectateurs qui étaient sur Bastère ont dû remarquer qu'il avait enroulé les voiles d'avant, simplement parce que sur des bateaux comme ça, qui font 32 mètres, faire une manœuvre de virement de bord, changer de direction, il faut faire passer les voiles et ça demande des efforts physiques énormes. Voilà pourquoi il a enroulé de façon à simplifier les manœuvres et qui n'est simplement que la grande voile à faire passer. Ça c'est pour la manœuvre de François Gabart, arrivé donc sur la Bastère. Dans son sillage, tout le monde l'espérait, sans vraiment y croire, le vieux loup de mer, depuis le départ, tu nous le dis Jean-Daniel, attention à ce vieux loup de mer sur un bateau qui a déjà gagné deux fois ses troupes du Rhum. Peut-être on dit, on connaît l'adage, jamais deux sans trois, peut-être une troisième fois. Et donc lui, il se pointait dans le sillage de François Gabart. Lui, il s'agit bien évidemment de Francis Joyon. Alors Francis Joyon a passé la tête à l'anglais un petit peu après François Gabart. Il a descendu beaucoup moins vite la côte jusqu'à Bouillante Vieux Habitants que François Gabart. Lui, il a pris une option un peu différente. François Gabart, lui, a longé la côte assez près jusqu'à Bouillante. Et tout de suite après, il est parti au large pour rechercher le vent, puisqu'il y avait vraiment beaucoup plus de vent. Et lui, tandis que Francis, lui, était au large dès tête à l'anglais, et ensuite a repiqué vers la terre. Donc, pendant que François Gabart essayait de passer la bouée de Bastère, centimètre par centimètre, lui, il était déjà scotché dans la molle entre Bouillante et Vieux Habitants. Après, il s'est rapproché au bénéfice de petites risées, ce qu'on appelait les risées thermiques, qui venaient de la terre, qui lui permettaient d'avancer. Et les spectateurs de Bastère, et ceux qui ont eu la chance d'avoir quelques images, il y a eu un soleil magnifique qui a accompagné ces bateaux et ces skippers. Les planètes étaient alignées, étant donné que nous avons eu du bouton, il n'y a pas plu, et un match extraordinaire. Un match extraordinaire, match racing, donc une régate entre Bastère et Pointe-à-Pitre. Que va-t-il se passer à ce moment-là, Jean-Daniel, d'autant qu'on savait que François Gabart avait quelques difficultés avec son bateau ? Alors, c'est là qu'on apprend que François Gabart est un bateau blessé. Le bateau de François Gabart est un bateau blessé. Il perd un foil sur le flotteur Tribor, et il perd son safran, qui est le Gouvernail, sur le flotteur Babor. Alors, simplement pour que les images que vous avez vues et que vous verrez lorsque vous irez voir le bateau sur la marina, il faut imaginer simplement qu'un athlète qui court a une entorse du genou droit et une entorse de la cheville gauche. Il peut marcher, mais par contre il ne peut pas courir. C'est exactement ça avec le bateau de François Gabart. sur le bord où il devait mettre le flotteur Tribor en appui, il ne pouvait pas avancer aussi vite qu'il le souhaiterait. Et c'est pour cette raison qu'après Vieux-Fort, il a décidé de prendre l'option d'aller vers Marie-Galante pour pouvoir essayer de prendre la brouée d'arrivée sur un seul bord. Mais en montant sur Marie-Galante, il était appuyé sur le mauvais flotteur. Et c'est pour cette raison qu'il a incliné sa course vers le sud de Marie-Galante, qui n'a pas pu garder le cap-suité parce qu'il manquait cet appendice qu'on appelle le foil. Et de son côté, Francis Joyon est plutôt calme, plutôt serein, sûr de son affaire et de son expérience. Il est sûr de son fait, il est sûr de son expérience et lorsqu'il arrive à Vieux-Fort, il rase les cailloux de Vieux-Fort. Il a dit qu'il avait eu l'impression d'avoir traversé les spectateurs tellement il est passé près. Et il colle à la cote entre Trois-Rivières et Cap-SER. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Parce que Gabart est parti sur Marie-Galante et lui, il est parti. Et tous les régatiers de la Guadeloupe et les régatiers qui regardaient ça, ont dit, bon, là, Gabart est mort. Effectivement, lorsque Gabart a renvoyé, pour être devant, il fallait qu'il passe devant Joyon. Joyon, il est passé derrière Joyon et Joyon a immédiatement viré pour le contrôler. Là, c'était du match racing. On avait fini la course Transat. C'est une autre course qui est démarrée. Voilà, la Transat était terminée, on était en match racing. Et les deux hommes ont fait œuvre de ténacité et vraiment d'expérience au niveau de la régate. Est-ce que des fautes ont été commises ? Non, pas de fautes. Les fautes n'ont pas été commises. Ils ne pouvaient pas faire autre chose, François Gabart. Et une fois que Joyon avait la maîtrise du cap qu'il avait vers la ligne d'arrivée, il suffisait qu'il contrôle François Gabart. Et c'est ce qu'il a fait. À mes yeux, il n'y a pas eu de faute. Il a un bateau blessé et il a fait avec les moyens qu'il avait. Et en se rapprochant de la ligne, lorsqu'il faisait quand même très noir, on ne voyait pas grand-chose, lui, Joyon, a eu peur en un moment parce que Gabart n'a jamais lâché. Il s'est rapproché à un moment, on a pensé qu'il allait doubler. Mais simplement, il le contrôlait. Et Joyon a dit qu'il le voyait arriver, mais très vite derrière lui, pas loin de la ligne d'arrivée. Là, on était à quelle vitesse à ce moment-là ? Alors, ça oscillait entre 12 nœuds pour certains moments et jusqu'à 5 nœuds. Donc, lorsqu'il n'y avait pas de joie, il y avait la molle. Et ça, c'est… voilà, il passe la ligne d'arrivée. Et Joyon dit, je l'ai vu arriver avec son code zéro, c'est-à-dire la plus grosse voile d'avant. Dans quel état d'esprit peut-être François Gabart, après avoir mené toute la course et se retrouver là, dépasser quasiment sur le fil ? On a affaire à des hommes exceptionnels, des marins exceptionnels, mais des hommes exceptionnels. Un marin d'expérience, 62 ans, l'autre un génie qui a tout gagné, mais qui a beaucoup de respect pour Francis Joyon. Il y a une photo qui circule, qui a fait la une de la presse nationale, c'est le sourire des deux hommes lorsqu'ils se sont salués. François Joyon qui vient serrés. C'était des sourires d'admiration l'un vers l'autre. Donc, Joyon était à la limite gêné d'avoir gagné. Voilà. Mais c'était quelque chose d'extraordinaire. C'était un moment historique. Les Guadeloupéens qui étaient présents, ils y étaient, ils pourront dire « j'y étais ». Eh bien, ceux qui n'étaient pas présents, on va leur offrir dans un instant cette image où ces deux hommes se sont rencontrés, ils se sont congratulés mutuellement. Avant d'en arriver là, nous vous proposons, avant de marquer une pause, la pause sera dans la foulée, nous vous proposons donc cette victoire de Francis Joyon au moment où il passe la ligne d'arrivée et où il fait le V de la victoire avec ses deux bras levés vers le ciel. Victoire donc de Francis Joyon et troisième victoire pour son bateau. Je vais faire le temps. « Tu l'as fait, papa ! » « On n'est pas bien. » « Francis, à nous ! » « Viens voir, viens voir ! » « Viens ici ! » « Viens ! » « C'est bon, c'est pour nous. » Alors, juste deux mots sur ce bateau qui gagne pour la troisième fois. C'est un bateau qui a déjà un certain âge et qui domine un monstre de la technologie. Absolument, c'est un... Comme Francis Joyon a dit, il a dit, le bateau avait déjà gagné deux fois. Je ne pouvais pas faire autrement que l'homme gagne avec le bateau qui avait déjà gagné deux fois. Donc, il s'est battu jusqu'au bout, mais c'est un bateau qui est rentré dans la légende. C'était vraiment le binôme parfait. Ce bateau, qu'il ne connaît pas en cœur, parce que n'oublions pas que c'est avec ce même bateau qu'il a battu le record autour du monde, le trophée Jules Vienne. Donc, il ne le connaît pas en cœur. C'est un bateau qui a déjà beau, mais gué. Et Joyon ne le connaît pas en cœur. Voilà, le binôme était parfait. L'autre était blessé, mais c'était magnifique. Et c'était vraiment quelque chose d'historique. Si François Gabart n'avait pas été, enfin, son bateau n'avait pas été endommagé, il aurait gagné ? Rien n'est sûr. On va dire, grâce à nous, si il n'y a pas télé-gourine à bonbons. Exactement, rien n'est sûr. Mais même Francis Joyon l'a dit implicitement. Il n'a pas dit crûment, mais il a dit que c'est… Lorsqu'il a su que François Gabart était blessé au niveau du bateau, il regrettait, parce que la bataille n'aurait pas été égale à égale. Et François Gabart n'a jamais mis en avant ses malheurs sur son bateau. Merci Jean-Daniel. On va marquer une pause et juste après la réaction des deux premiers à avoir coupé la ligne d'arrivée à pointe à pitre de cette 11e édition, 40e anniversaire de la route du Rome Destination Guadeloupe. Restez avec nous. Restez avec nous.